Musique Salut Todeur, ton écran, c'est moi, c'est Coco J'espère que tu vas bien Aujourd'hui je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo Cette vidéo va s'intituler Je vais te présenter la marque Joli Moi Qu'est-ce que c'est Joli Moi Je suis devenue depuis pas longtemps Je fais partie d'un groupe Qui est styliste beauté En tant que styliste beauté Qu'est-ce que c'est une styliste beauté C'est une personne qui va te conseiller Qui va t'apporter des conseils Sur ta routine teint Et ta routine de soins Ainsi que ta routine De make-up C'est vraiment un service Qui est gratuit Je te mettrai le lien en barre d'informations Si t'as envie d'aller voir Et en fait je vais être là pour te conseiller des produits Des produits de leur marque Qui sont au moins Environ 50 marques T'as plein de choix différents Tu as des marques comme l'Amazonia Comme Marques cosmétiques Comme Zao Comme Si tu connais pas T'as Dermajolica Qui est plus basé sur du soin Après tu as aussi Les petits prodiges Qui est aussi basé sur du soin Qui est pas très cher d'ailleurs C'est des marques pour certaines Qui sont bio D'autres qui sont cruelty free D'autres qui sont vegan D'autres qui sont vraiment ciblées Pour des Plus Si t'as des problèmes d'acné Si t'as des problèmes de De visage un peu fatigué Pour des fois Il y a plein Franchement il y en a pour tout le monde Même pour les hommes Voilà Ils ont sorti aussi une gamme hommes Donc voilà Si ça t'intéresse N'hésite pas à aller voir Sur le lien que j'aurai mis En barre d'informations Et Je te dis C'est parti Donc là aujourd'hui Je vais te parler de MAC cosmétiques Donc en même temps Je vais faire ma routine teint Comme d'habitude Ma routine soin Ma routine teint Donc là je vais réaliser Mon teint devant toi Et on va Pour commencer On va mettre une base Cette base C'est celle-ci C'est là C'est celle-ci De chez MAC cosmétiques C'est exactement La neutral radiance Illumine une base C'est une base de lumière En fait Qui va être là C'est une base On va dire naturelle En fait C'est une base En fait Une base de teint Moi je mets deux pompes Tu vois une pompe Ca fait ceci J'en mets deux Deux pompes Et je viens l'étaler Sur mon visage Cette base Elle est géniale Si tu la connais pas Elle est lissante Elle a un pouvoir lissant Elle débrouille Elle froisse ton visage Aussi Et elle permet De faire tenir Ton make-up Toute la journée Sans problème C'est qu'il ne faut pas En mettre beaucoup Honnêtement Donc l'avantage C'est que c'est des produits Qui sont peut-être Chers au départ Mais tu as quand même C'est intéressant Parce que c'est rentable En fait Si tu as une tendance A te maquiller Tous les jours Tu vas voir Que tes produits Ils vont durer En fait Parce qu'il y a La quantité T'en mets vraiment pas beaucoup T'as pas besoin T'en mettre 3 tonnes Au contraire Et t'as tout de suite De Tu vois Comme tu peux le voir J'ai une tête vraiment Très fatiguée J'ai des cernes En ce moment J'ai des poches Donc là Tu vas voir Totalement la différence Avec le make-up D'aujourd'hui Donc là C'est pour ça Que j'ai pas de filtre J'ai rien du tout Moi je montre ma peau Voilà Comme ça Nue Tu vois Qu'il y a des petites rougeurs Que je suis en train de traiter D'ailleurs Grâce à la marque Derma Jolica Mais je t'en reparlerai Dans une autre vidéo Ou même en beauty party Si ça te dit Parce que je fais aussi Des beauty party Qu'est-ce qu'une beauty party En fait Je vais t'expliquer Au fur et à mesure C'est en fait Des réunions On va dire ça Entre guillemets Que je propose Qui sont pas en ligne Mais qui sont en physique Et qui te permettent De découvrir la marque Les marques Que je te propose Voilà Donc en fait C'est génial Parce que les filles Elles sont très Elles sont complètement Contentes Du principe De la démarche Parce qu'au moins Elles voyaient les produits Elles peuvent tester Les produits Je leur fais tester Les produits Je leur fais découvrir Des nouvelles marques Et elles sont ravies Voilà On passe une bonne journée Une bonne après-midi En discutant En papotant En s'intéressant Moi je m'intéresse beaucoup A leurs problématiques Donc je leur demande Ce qu'elles recherchent Si elles recherchent Plutôt du soin Si elles recherchent Des choses plus Pour du make-up Voilà Moi je suis là Pour ça en fait Je suis là pour vous conseiller Comme je fais sur Youtube En fait Voilà Si tu cherches Voilà Mais c'est ça en fait Donc là voilà Le bio Là en fait En plus Voilà Je suis vraiment Avec toi A ce moment là Je suis pour toi Enfin je suis là pour toi Donc là c'est encore mieux Quoi Ensuite On va mettre Un petit peu De Un effet lumière Je ne sais pas si tu connais Peut-être que tu ne la connais pas C'est la Strong Cream Hydratante Lumineuse Elle se présente Comme ceci Donc là Tu as une belle contenance Tu as 50ml Donc c'est pas mal Franchement Et elle Elle est là Vraiment Par exemple Pour les teints Plus ternes Si tu cherches Si tu as un teint Un petit peu brouillé Un petit peu Ternes Un petit peu Voilà Ça va amener De la lumière En fait Ça remplace Un peu Comme tu sais Mon sérum Par exemple Parce que j'ai fini Mon sérum Niod Voilà C'est exact Je Je Voilà Mais ça le remplace En fait Il est là Pour être remplacé Tu vois Je mets une noisette Que je vais étaler Sur mon visage Comme ceci 1, 2, 3, 4, 5 Hop, hop, hop Et hop Voilà Et c'est parti Et on étale bien Alors moi Je l'étale avec mes doigts Tu peux très bien L'étaler au pinceau Si tu en as envie Moi je trouve Que ça marche très bien D'étaler les bases Au doigt Au contraire Ça chauffe la matière Et ça permet De bien l'étaler Comme il faut Donc tu vois Qu'elle apporte De la lumière Cette base Elle n'est pas du tout Matifiante Si tu cherches Les produits Parce que moi J'ai une peau sèche Donc j'ai besoin D'apporter De l'éclat Tu vois bien là Tu la vois bien là L'effet L'effet lumineux Avec tous les spots Qu'il y a sur ma tête Du coup Je te cache pas Que Ouais j'allais dire Sur ma tronche Mais bon Je dis sur ma tête C'est plus joli Du coup Tu vois bien L'effet lumineux Qu'elle apporte Et en même temps Elle va m'aider A lisser ma peau Et ça c'est top Vraiment ça Franchement Si tu cherches Un pouvoir lissant Tu l'as aussi Chez MAC Cosmétiques Ils sont vraiment C'est vraiment De très bons produits Moi je suis très contente Vraiment d'avoir Découvert cette marque Honnêtement Et de pouvoir Le faire découvrir A mes clientes J'en suis encore Plus contente Ensuite Je vais utiliser Et là C'est un nouveau Fond de teint C'est un fond de teint Si tu cherches Un fond de teint Fluide Si tu cherches Un fond de teint Qui fasse Effet seconde peau Ou même Si tu as une peau Mature Avec des rides Je te conseille Ceci C'est le Exactement Attends je ne te dis pas De bêtises C'est le Fence and Body Foundation Pour visage Et corps Donc c'est un fond de teint Visage et corps Et celui-ci C'est la référence N1 Exactement Avec un pinceau Par contre là Avec un pinceau De chez Beauty Bay Parce que je n'ai pas De pinceaux Mac Encore Parce qu'ils sont Oui c'est un budget Quand même J'en ai plein Donc je me dis C'est pas la peine De leur acheter Mais je pense Que je vais les tester Parce que J'en rachèterai Je pense que je vais Les acheter Parce que vraiment Je trouve Après ça n'engage Que moi Que leurs pinceaux Sont vraiment bien Ils ont Ils sont Les poils Me paraissent Bien denses Bien Bien net Les pinceaux Ils ont l'air D'être à la bonne taille Enfin moi J'en ai vu Et pour les fois Ce que j'en ai vu Je trouve que c'est pas mal Donc tu vois Je mets la valeur D'une noisette Comme ceci Sur mon pinceau In the buff De chez Beauty Bay Là pour le coup Et je viens Etaler Ce fond de teint Il n'est pas couvrant Du tout Il est vraiment Il a vraiment Un fini léger Il va unifier ma peau Il est là vraiment Pour apporter Un effet seconde peau Il fait vraiment Un effet seconde peau Celui-là par contre Pour le coup Il n'a pas de couvrance Moi je le trouve léger Après Je vais en remettre Un petit peu Parce que du coup Comme il est léger Il est bien fluide Et là En contenance Tu en as Tu as Tu as Tu as Tu as Tu as 50ml Donc il y a de quoi faire Également 50ml Dis-toi que c'est Plus que normal C'est beaucoup plus Donc tu vois Là tu vas voir Que ça Ça aura unifié Mon teint En plus Il a la bonne couleur J'ai choisi Un bon fond La bonne couleur Je suis contente Mais c'est un des plus clairs Honnêtement Voilà Moi c'est Je suis Si tu as la même peau Que moi Très clair Tu fonces Prends cette couleur-ci Le N1 Voilà Le N1 Je vais y arriver C'est dur à prononcer N1 Hop Ensuite Quand on en est là Alors ça C'est leur best-seller Honnêtement C'est la poudre matifiante Elle est Génialissime Mais avant J'ai oublié On va venir mettre Un autre produit C'est un anti-cerne Parce que comme tu peux le voir Sur ma tête Le fond de teint N'a pas assez couvert Parce qu'il est vraiment Effet seconde point Comme tu peux le voir Sur moi Voilà Il a unifié Il a pas matifié Parce que La base dessous Tu vois bien Que ça fait un effet lumineux Moi c'est ce que je veux Et je vais utiliser Un anti-cerne L'anti-cerne C'est exactement Le NC15 De chez MAC Cosmétiques Toujours C'est le 24h 24h En fait 24h De chez MAC Studio Fix Il est sensationnel Alors là Tu vas voir On en met très peu La contenance Que je te dise pas Et je l'ai pas Mince Je l'ai pas C'est écrit trop petit Je vois pas Ah je pourrais pas te dire Zut Je suis désolée C'est écrit tellement petit Que je sais pas Et j'ai plus le packaging Bien sûr Moi je les jette Tu sais Au fur et à mesure Donc regarde Tu vois c'est un flacon Comme ceci Et je viens Donc avec un embout Un petit peu Comme ceci Tu vois Et je vais venir Juste faire 4 points Mais véridique J'en mets très peu Pas la peine de faire Le triangle Au compteur Tu vas gaspiller du produit Pour rien Et finalement Ça sera trop dommage Donc là regarde Regarde bien Comment je fonctionne Tu vas venir le poser En fait Ici 1 2 3 Et 4 D'accord On refait la même chose 1 2 3 Et 4 Et ça suffit Les filles Arrêtez d'en mettre 3 tonnes C'est pas beau Déjà Ça fait pas joli Et en plus Moi je trouve Ça fait vraiment pas joli Honnêtement C'est pas bien Ça vous fait gaspiller Du produit Des fois Et finalement Pour un rendu Qui sert à rien Ça sert à rien En fait Surtout les produits MAC Ils sont vraiment Très couvrants Pour le coup Ils sont là Ils sont très efficaces Et regarde Je te mens pas Regarde Ça suffit J'ai pas eu besoin D'en mettre 3 tonnes Tu vois Et ça suffit amplement C'est vraiment top Voilà Et voilà Tu vois Tu vois Là qui est fait Et là qui est pas fait Ça marche Ça marche super bien Moi je l'étale au pinceau Et voilà Et voilà Plus de cernes C'est magique T'as vu l'effet Et là Pas la peine D'en mettre beaucoup Ça sert à rien L'avantage de leurs produits C'est quand même Des produits professionnels Donc t'as pas besoin D'en mettre beaucoup Voilà Tout de suite T'as du pigment Tout de suite T'as de la quantité T'as une qualité de produit Qui est sensationnelle Vraiment Voilà Donc tu vois mon teint Voilà Il a été Là tu vois Que ça a bien camouflé Mes cernes Maintenant je vais venir mettre Une poudre C'est leur best-seller Ça Si tu connais pas C'est la poudre Light Blot Powder Press C'est une poudre Matifiante Elle se présente Comme ceci Normalement t'as une petite Oupette Que j'ai Oublié de mettre Parce que je les Je les enlève Moi tu sais Là t'as une petite Oupette Et tu peux Moi je préfère L'appliquer au pinceau Voilà Après ça dépend des gens Honnêtement Moi je l'utilise au pinceau Je trouve que c'est plus simple Mais après ça dépend Des personnes Tu peux l'utiliser à la houppette Je trouve que ça va plus vite au pinceau En fait c'est peut-être pour ça Que j'utilise au pinceau Avec mon pinceau Bake Off Je viens appliquer Cette poudre Et tu Alors cette poudre Honnêtement Je te le dis Elle fonctionne Super bien Si tu as une peau sèche Comme moi Tu poudres une fois Ton teint Et tu as aucune brillance Sur toute la journée Par contre Si tu as une peau Plutôt mixte Moi je te conseille De venir En retouche Mais seulement en retouche Si vraiment tu brilles beaucoup T'as l'impression de briller beaucoup Tu la mets un petit peu en retouche En retouche Et ça fonctionne très bien Tu n'as pas besoin de faire 50 retouches Tu fais une retouche dans la journée Le midi par exemple Et ça suffit Ce n'est pas la peine Non mais trop 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 Donc plus de produit C'est dommage Mais ça fonctionne très bien Moi pour moi Sûrement en tout cas Ça marche très bien Je ne brille pas comme une Pourtant j'en mets des produits Mais je ne brille pas Là tu vois Ah j'adore Puis elle m'apporte C'est une douceur Elle est douce Elle est fine Cette poudre Et en plus Elle apporte une douceur Elle est sensationnelle Franchement Ouais Elle est très bien Allez hop Voilà Et là normalement J'ai la peau toute douce Comme une peau de bébé Et ça j'adore J'adore les produits MAC Pour ça Parce qu'ils apportent vraiment Une vraie hydratation Une vraie douceur C'est très agréable Toute la journée Le produit franchement Est parfait Voilà Donc voilà mon teint Tu vois C'est tout bête Et là après Je vais venir mettre un blush Alors comme le blush Il y a plusieurs coloris Moi ce que j'ai pris C'est Melba Parce qu'en fait C'est un blush mat Ils ont des blushs érisés aussi Mais moi je voulais Quelque chose de plus mat Pourquoi ? Parce que je me dis Si tu as des imperfections Je ne te conseille pas De prendre des blushs érisés Pourquoi ? Parce que ça va faire Un effet Enfin ça va faire Refléter les volumes En fait L'érisé va donner Plus de lumière Sur tes boutons En fait Ou sur ta peau Et ça ne va pas être joli Prends du mat Franchement je te le conseille Si tu as des imperfections Prends du mat Moi j'ai Donc j'ai Melba La référence c'est Melba Donc je vais te montrer Voilà Comme ceci Melba De chez MAC Et c'est une jolie couleur Un peu Comme ceci Ça fait vraiment Un effet pêche Oh pardon C'est très beau C'est un pêche un peu froid Moi j'aime bien Franchement je suis assez fan Tu vas voir une fois posé Il est vraiment joli Ce Ouais il est sympa Franchement il est sympa Donc avec le pinceau Le pinceau Contour Glow Up Par contre De chez Pardon De chez Beauty Bay Je viens appliquer Le Avec Je frotte un petit peu Tu vois T'as pas besoin T'en mettre beaucoup Tu vois La pigmentation Elle est vraiment présente D'ailleurs je me demande Si j'en ai pas un peu trop pris On va voir Et je vais venir Plauser mon blush Là on va faire vraiment Un make up naturel Tu vois Tu vois Regarde Je te ment pas Pas la peine d'en mettre beaucoup Tu vois Et tout de suite T'as du pigment Tout de suite T'as des Alors je vais pas faire de contouring Parce que En ce moment J'en ai pas forcément Bien envie J'avoue J'ai réussi A me passer du contouring Je sais pas comment je fais Parce que franchement Des fois j'en ai besoin Je trouve qu'au niveau De mon ovale visage J'en ai un peu besoin Mais bon Je m'en passe Je peux très bien Il y a des couleurs Qui pourraient très bien fonctionner Mais c'est vrai Que j'en ai pas J'en ai pas fait aujourd'hui J'ai envie d'un make up Plus naturel Te montrer Qu'on peut faire Des make up naturels Vraiment Tu vois Les make up De 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 shooting Photo Que tu peux trouver En En Sur magazine Voilà Des make up Vraiment Que tu peux trouver Aussi Par exemple La présentatrice Télévision Voilà Tu comprends Le style de make up Que je veux faire Ouais Effet bonne mine Voilà Que tu peux même Ce que j'appelle bonne mine Voilà Qui apporte de la Qui est là en fait Qui soit même Ça c'est même Des make up Que tu peux faire Si tu te maries Voilà Ça c'est un make up Que je peux te proposer Pour les mariages Ensuite 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 Donc on en est là On va Donc moi Pour moi Le teint Il est réalisé Voilà T'as mis J'ai mis un peu de blush J'ai fait mon J'ai matifié J'ai unifié mon teint Voilà Là on en est là Franchement On a déjà Une bonne base T'as vu Ça fait tout de suite L'anticerne Tu vois Je l'ai fixé aussi Avec la poudre Donc du coup Il ne crisse pas Il ne sèche pas Les contours des yeux Donc ça c'est top Voilà Moi J'ai essayé les produits Je les ai testés Ça va faire maintenant Un mois Que je les ai en ma possession Et franchement J'en suis très contente Vraiment ravie Vraiment ravie Moi si je te parle Des produits C'est vraiment Qu'ils sont bien Parce que sinon Je n'en parlerai pas Je ne sais pas Parce que je les vends Que je dois être satisfaite De tous mes produits Honnêtement Pour le moment Je n'ai pas testé 50 marques Comme je te l'ai dit J'ai testé MAC MAC Je sais que C'est des bons produits Parce que je les ai testés Et j'en suis contente Voilà Tu peux me faire confiance Si je te dis Que c'est bien C'est vraiment Que c'est bien C'est vraiment Que c'est bien Après Il y a des marques Que je ne connais pas Comme la marque Zao Je ne sais pas Si tu connais Moi je ne connais pas C'est une marque Qui est plus ciblée bio Et en plus Éco-responsable Je ne la connais pas Je la testerai aussi Parce que Il faut quand même Que je la teste également Pour te montrer Un autre budget aussi Au niveau du make-up Mais là Là j'avoue Que MAC Je crois Que ça ne détrônera pas MAC J'ai bien peur Ensuite J'ai une base à paupières De chez MAC Cosmetics Qui se présente Comme ceci C'est un tube Avec une contenance De 4 Non De 12 ml De 12 ml Donc c'est quand même Une grosse contenance Parce que Les bases Péluise par exemple Ou les bases De chez Beauty Bay Je crois que Tu n'as que 10 ml Donc là Tu as 12 ml De plus En plus C'est une format C'est pas un format Enfin Tu vois C'est un format Crème Comme ceci Moi là Je vais venir L'appliquer Avec un pinceau Donc Hop Comme ceci Tu mets une petite noisette Et tu viens l'appliquer Sur ton Sur ta paupière Elle devient Transparente Cette base Donc Voilà Après Ça dépend Ce que tu rejettes Moi j'avoue Que je recherche Des bases transparentes En ce moment Je ne veux pas De bases colorées Pourquoi ? Parce que Je mets déjà Mon fond de teint Sur le niveau De ma paupière Ou mon anti-cerne Ça dépend Ça dépend Et je trouve Que ça suffit amplement Voilà Après Rien ne t'empêche De mettre Une base colorée Si tu préfères Moi Je n'ai pas voulu Donc je suis très satisfaite De cette base Elle est très bien Elle ne sèche Elle ne sèche pas Pardon Je te dis des bêtises Elle ne sèche pas Et elle est vraiment efficace Elle est très efficace J'en mets aussi Également Autour des yeux Parce que Là des fois Moi j'aime bien Je ne sais pas J'ai toujours fait ça En fait J'ai toujours mis au niveau Du ras de cil aussi La base J'ai toujours fait ça En fait Avec mes bases Et puis l'avantage Comme elle est transparente Mais ça ne se voit pas Donc ça c'est top Donc voilà Tu vois J'ai posé ma base Je vais attendre un petit peu En attendant Je vais te présenter Ma nouvelle palette De chez MAC Elle s'appelle Nude Model Elle l'est Regarde si elle n'est pas trop belle Je suis désolée J'ai mis mes doigts tout gras dessus Voilà Bien sûr Donc elle se présente comme ceci Et les couleurs sont Alors j'ai déjà fait des swatchs Je suis désolée Elle n'est pas neuve Mais voilà Elle se présente comme ceci Voilà Donc c'est une palette En fait Elle est très intéressante Pourquoi ? Parce qu'elle a des tons chauds Mais aussi des tons froids Elle est quand même basée sur du froid Tu vois Elle n'a pas trop Tu vois Elle a un petit peu du chaud ici Mais Elle a des notes un petit peu froides Et moi j'aime bien Franchement J'ai bien aimé Pour du nude Ça change un petit peu C'est pas des nudes Ouais j'allais dire Des nudes de chiant C'est des nudes un peu sympas Il y a des effets pailletés Des effets Oh Elle est génialissime Franchement Elle est belle C'est une belle C'est vraiment belle Donc On va venir Maintenant que j'ai On va venir maquiller nos yeux Donc c'est parti Prendre un pinceau Alors moi J'ai le pinceau Je vais prendre un pinceau De chez Beauty Bay Alors On va prendre un pinceau Comme ceci On va prendre le Round the Blend Qui se présente comme ceci Avec la Colour La colour Qu'est-ce qu'on va mettre Comme couleur aujourd'hui Ouais on va faire cette couleur-ci Allez c'est parti Euh J'hésite en fait A faire des choses Chaudes Ou mélangées Bon je vais mélanger un petit peu Allez ça va être Ça va être un nude Un peu sympa Effet Bonne Mine Donc je vais prendre cette couleur-ci C'est Je sais plus le nom Donc c'est celle-ci Dans la palette Je suis désolée J'ai plus la carte Ah si attends Drop De Rob Je crois que c'est ça Ouais Drop De Rob De toute façon Tu le vois dans la palette C'est En partant de C'est celle-ci C'est un beige très clair On va venir donc Attends J'ai un cheveu Qui m'embête Voilà C'est fou ça Allez c'est parti Hop Cette couleur Tu vas l'appliquer Comme d'habitude Non mais pas trop Sur ton pinceau Hein Parce que comme tu peux le voir Ça marque Très bien C'est des pigments Très intéressants Pour ça Tu l'appliques Tu appliques Tu déposes ta matière Et seulement Une fois que tu as bien Apposé ta matière Tu viens Flouter L'extrémité Voilà Pour fondre un petit peu Les couleurs Tu vas voir que ça se travaille Divinement bien C'est des fards Qui se travaillent très bien Ouais Franchement Ouais Je suis très Très fan Des produits De cette palette Ces palettes Vraiment J'en suis très Je suis très fan J'espère Pouvoir te De toute façon C'est une palette Qui va venir Dans ma collection Pour les make-up De mariée Parce que T'as Vraiment C'est pour ça Que je l'ai acheté En fait Et puis tu sais Quand tu sais pas Tout quoi faire Comme maquillage Le matin Ça va très vite Ça se fait très vite Je te jure C'est vrai L'avantage C'est que Tout de suite Ça fait un effet Maquillé De suite Quoi T'apprends pas Beaucoup de temps Parce que Comme tu fais Comme tu déposes De la matière Ça s'applique Tout de suite Et ça se fond Très bien Hop Voilà Voilà Donc voici Ensuite On va venir Prendre Une autre couleur Là Je vais venir Prendre Cette couleur Si La première C'est Dance In The Dark Attends J'ai un doute Je vais pas te dire De bêtises Voilà Je te montre Là Sur la palette Dans la palette Ça sera plus simple Parce que j'ai peur De dire des bêtises En fait Je me demande Si c'est pas inversé Si les Si les Ouais Parce que moi Tu vois J'ai tous les noms Ici en fait Derrière Mais je suis pas sûre Que ça soit Les Je sais pas En fait Donc je préfère pas Dire de bêtises Et je viens Peaufiner On va dire La couleur Je viens la mettre En plus Dans le pli paupière Cette couleur-ci En fait Je vais venir mélanger En fait Ces deux couleurs Hop Un petit peu Comme ça Un petit peu De l'autre côté Toujours dans le pli paupière Tu vois Je la pose Vraiment Dans le pli Et ça va Le fait de mélanger Ces deux couleurs Ça va me créer Un autre Un autre marron C'est top Franchement C'est Franchement Si t'as le budget Vas-y Tu verras Tu vas pas être déçue Parce que vraiment Les couleurs Sont vraiment réelles Dans le pan Et sur le pinceau Ou même Sur ta paupière Vraiment C'est génial C'est génial Moi je suis très fan Ensuite Je vais prendre Un autre pinceau Je vais prendre Celui-ci Le Go Shader Comme ceci En langue de chat Et je vais venir Donc Peaufiner On va dire Le Le pli paupière Donc pour cela Je vais utiliser Un marron Un peu Un peu foncé Les premiers marrons Qui sont ici Dans la palette Hop Tu vois Comme quoi C'est bien Pigmenté On y va doucement Et on va venir Donc travailler Comme ceci Et tu viens Tu vois J'ai fait comme un faux liner En fait Tout simplement Et je viens Travailler Mon creux De paupière Et je viens Le remplir Un petit peu La pointe Pour faire quelque chose D'un petit peu Joli Assez joli Et avec le pinceau Que j'ai utilisé Celui-ci Je viens flouter Et tu viens flouter Par contre Voilà N'aie pas peur De dégrader De faire un effet Un peu fumé Voilà Ça va apporter Vraiment Voilà C'est ça que je veux Voilà Et tu reprends Un petit peu Si tu trouves Que ce n'est pas assez intense Moi je trouve Que ça suffit Mais là Tu vois J'en remets Un tout petit peu Au niveau De ma pointe Voilà En oblique Pareil de l'autre côté Il est assez poncé celui-là Donc tu y vas doucement On ne veut pas devenir Un Tu n'as aucune chute Et ça C'est génial Tu n'as aucune chute Enfin moi Je n'ai pas une chute Pas une Pas une Même pas un semblant Rien Rien C'est pour ça aussi Que c'est bien De se maquiller Avec les produits De ma cosmétique Parce que vraiment C'est autre chose Je suis désolée Mais je crois Que c'est une marque Que j'affectionne beaucoup Vraiment Ouais Vraiment J'affectionne Beaucoup Beaucoup J'aime vraiment Beaucoup Cette marque Je crois Que ça va venir Ça a détrôné Mes beauty B Ouais Ça a détrôné Vraiment On ne peut même pas Comparer Ce n'est pas comparable En fait Ce n'est pas comparable L'effet L'effet Il fait vraiment La finie Le fini Le fini des fards Le fini des fards Sont très fins C'est vraiment Les paillettes Elles sont d'une finesse Là tu vois Par exemple Celle-là Regarde Regarde Les paillettes Les paillettes Comme elles sont belles Elles sont d'une finesse Elles sont splendides Honnêtement L'effet pailleté Il est magnifique En plus Tu peux les mouiller Voilà Tu vois Tu vois Ces couleurs C'est splendide Honnêtement Tu vois La finesse des paillettes Et sur l'oeil C'est encore plus beau Franchement C'est magnifique Sur l'oeil C'est trop beau Moi je suis Vraiment fan Ah ouais Les mattes Sont magnifiques Mais alors Les effets Les effets Les pailletés Sont encore plus beaux Sont vraiment très beaux Là On va venir Mettre La couleur Qui est juste ici Donc j'ai sui Mon pinceau J'ai sui mon pinceau Et je viens Continuer Voilà Pour faire mes dégradés En fait Juste à côté Ça permet en fait De dégrader Un dégradé En fait C'est On va du plus clair Au plus foncé Là On fait l'inverse On va du plus foncé Au plus clair Parce qu'on travaille Nos fards D'une certaine façon Et moi J'ai toujours travaillé Comme ça Je trouve que c'est Pour moi C'est beaucoup plus facile Après Si tu préfères Faire l'inverse Tu peux très bien Faire l'inverse Moi je préfère Parce qu'en fait Ça me permet De définir mon oeil Je ne sais pas Comment expliquer En fait Ça me permet De créer Mais je trouve Que c'est beaucoup Plus simple Comme ça Cette technique En fait Elle est beaucoup Plus simple Je réessuie Mon pinceau Sur ma serviette C'est une serviette De toilette Toute simple Et je vais venir Appliquer Cette couleur Parce que franchement Elle me plaît trop Ce pailleté là On va venir appliquer Celui-ci là Il me plaît trop En fait Il va être magnifique Et là Je viens Le presser Et comme d'habitude Ah waouh 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 Ah ouais Il est beau Oh j'adore 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 C'est un argenté En fait Avec des effets Des petites paillettes Et Oh pétard Qu'est-ce que je l'aime Oh qu'est-ce qu'il est beau Regarde Oh c'est dommage En vrai Je suis sûre Qu'à la caméra Ça ne fait pas pareil Je suis désolée Mais C'est tellement difficile De D'apporter Enfin de te montrer L'effet Je ne sais pas si tu verras C'est pas évident C'est pas évident J'ai de l'éclairage sur moi Je peux te dire J'en ai J'en ai beaucoup Sur moi Et ça me fait même mal aux yeux C'est trop beau J'aurais dû proposer ça à Noël Oh mince Pas grave Ça fait un beau make-up En tout cas Ah ouais A Noël Ça aurait été canon ça J'espère en tout cas Que vous avez passé de belles fêtes Ah oui aux fêtes Bonne année Je suis désolée J'ai oublié de te souhaiter Les meilleurs voeux Et oui J'ai démarré ma Oh j'ai oublié C'est vrai qu'on est sur Youtube Et j'ai zappé Oh excuse-moi Pardon J'espère que je vais te pardonner Je te souhaite une très bonne année à toi Derrière ton écran C'est vrai Oh Zut alors Désolée C'est moi C'est Coco T'es en l'air Tu le sais Voilà Mais c'est moi Bon J'espère que je vais te pardonner Ensuite Quand on est là Je vais venir faire mon rat de cil Donc je vais prendre un autre pinceau En langue de chat comme ceci Toujours de chez la marque Beauty Bay C'est le Shutter Out Et je vais faire mon rat de cil Alors là Je vais utiliser une autre couleur J'ai envie de tester cette palette Parce que vraiment Je suis sûre qu'elle va Elle est top Voilà Donc là Je vais utiliser avec la langue de chat Le pinceau langue de chat comme ceci Que je t'ai dit Je vais prendre la couleur Qui est ici Cette couleur-ci On va venir définir Un petit peu Le dessous d'oeil Parce qu'on va pas venir mettre De crayon Bizarrement Tu vois J'en mettrai pas Aujourd'hui J'aurais très bien pu en mettre un Mais Comme je veux faire un make-up Que face Enfin que Ma cosmétique Et j'ai En fait Je l'ai oublié Dans ma commande Je l'ai zappé Le crayon Et franchement Je pense que c'est pas nécessaire Tu vois Comme je veux faire un effet nude Je pense que ça suffira Maintenant pour terminer les yeux Un mascara De chez Mac cosmétique C'est le Je vais te dire exactement la référence Parce que Il existe en deux Deux sortes Comment t'expliquer Il existe en waterproof Et non waterproof Moi je l'ai pris Non waterproof Je vais te dire pourquoi Parce qu'en fait C'est tellement Une marque C'est tellement un produit Qui est Comment dire Il est souvent en rupture En fait Donc c'est embêtant Parce que vraiment Il est souvent en rupture Donc il revient Très régulièrement Et c'est un best-seller Aussi De chez De chez Mac cosmétique Alors moi J'ai testé Un non waterproof Pour voir un petit peu La tenue Parce que moi Comme je suis dans les congélateurs Au niveau de mon travail Je travaille dans le froid Moins 20 Et il n'y a que comme ça Que je vois si le maquillage Il tient ou il ne tient pas Honnêtement Je peux te jurer Qu'avec l'humidité Et tout Et tout Et tout Et tout Donc le mascara Il est Pour le coup Celui-ci En En Donc c'est le 3D Je te l'ai dit Oui le 3D black La chaise Estrelle dimension Et Il se présente donc Comme ceci Tu as une pointe Enfin un embout A petit picot Comme ceci C'est pas des poils C'est des petits picots Tu les vois super bien Là la caméra Et Il est franchement Pas mal du tout Il Il sépare très bien Les cils Il donne du volume Et Je pense que Je pense qu'il vaut mieux Pour moi Que j'utilise le waterproof Pourquoi ? Parce que Comme je te dis Je suis dans les congélateurs Et c'est arrivé Que le mascara A Comment dire A marqué ma paupière Tu sais Parce que j'ai les cils tellement longs Assez longs Il a marqué Le haut de ma paupière Donc ça Quand ça marque Ça veut dire que Parce que je reste trop longtemps Dans le congélateur Ça c'est clair Sinon ça ne le ferait pas Et Il faut que je teste Le waterproof Voilà Il faut que je passe au waterproof Mais honnêtement Moi j'adore ce mascara Je trouve qu'il fait un effet De dingue Il est Il n'y a pas besoin De mettre des faux cils Ça me permet De faire une pause Aussi au niveau des faux cils Parce que Je trouve que Malgré tout Mes cils Ils ont pris cher Là En un an Il faudrait que je leur fasse Une petite cure Parce que vraiment Je sens qu'ils ont besoin De fortifier un petit peu Ouais 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 T'as vu Regarde Tu vois L'effet au niveau des yeux Le mascara Comme c'est beau Je vais faire les cils du bas Comme ça Tu vas voir Je vais te faire Comme ça Tu verras bien la différence En plus L'avantage de cette brosse C'est qu'elle Elle attrape Tous les cils Elle est vraiment top Tu vois L'effet Tu vois Ben voilà T'as un oeil pas fait Et un oeil fait Ben voilà Ça finit mieux Après ça dépend des genres Il y a des gens Qui n'aiment pas Mettre de mascara En bas Moi je trouve Que quand même Ça permet De définir mieux Ton oeil Je te le conseille De le faire Ça permet De finir l'oeil Et ça fait plus joli On a l'impression Que tu envoies tes cils Parce que sinon On dirait Tu n'en as pas Et c'est dommage On a des cils C'est pour qu'on les voit Voilà Il faut que ça soit vu Comme ça En plus Ça englobe ton regard Ça finit le maquillage Franchement C'est important Les cils C'est très important Donc voilà Moi J'en suis assez contente Honnêtement De celui-ci Je peux te dire Qu'il est longue tenue Ça c'est vrai Il ne fait pas De petites croûtes Au niveau de Tu sais Au niveau des yeux Comment t'expliquer Quand tu Il se démaquille Hyper bien C'est des maquillages Voilà Qui se démaquillent Super bien Tu n'as pas besoin De frotter Comme une grosse malade Sur tes yeux Un petit peu De démaquillant Et hop Ça part tout seul C'est top Franchement Donc voilà Je testerai le waterproof Et je te dirai Ce qu'il en est Je le testerai Ça sera mon prochain achat Chez Mac Je te dirai Je comparerai Je ferai un crash test Il n'y a que comme ça Que je peux tester le mascara S'il est bien ou pas C'est en allant Dans mon congélateur Voilà Dans ce congélateur Oui Je peux te dire Qu'il caille Quand on y est Quand on fait les inventaires Une fois par mois Crois-moi On n'aime pas Y rester trop longtemps Bon allez Plaisantons Bon mais voilà Les yeux Pour moi C'est fait Maintenant Je vais te parler Des lèvres Pour les lèvres J'ai deux rouges à lèvres J'ai un en raisin Qui est Exactement Le 312 De chez Mac Qui se présente Comme ceci C'est une couleur nude Encore une fois Je te propose Du nude Sache que Tu aurais pu très bien Mettre du rouge Sur tes lèvres Si tu avais envie Moi je n'aime pas Mettre du rouge Sur mes lèvres Je trouve que ça fait J'aime pas J'aime pas C'est pas C'est pas moi Moi je mets des nudes Je mets des couleurs nudes Je mets pas du rouge Voilà Après c'est Chacun fait ce qu'il veut Mais après moi Je sais que je n'aime pas J'aime pas Parce qu'en plus Le rouge Je trouve que Comment te dire Qu'il faut que ça soit Super bien posé Si c'est mal posé Ça se voit Si c'est mal défini Ça se voit Si c'est Ça peut filer Enfin c'est des couleurs Qui sont pas faciles À apporter Ouais Moi je ne suis pas fan Du rouge Après ça dépend Il y a des femmes Qui le portent super bien Parce qu'elles ne maquillent pas Trop leurs yeux aussi Elles font des fois Juste un trait de liner Et franchement Tu fais un trait de liner Et un rouge à lèvres rouge C'est topissime Moi j'ai déjà fait Ça me va bien Mais après Quand je charge beaucoup Mes yeux Je trouve que ça fait Pas joli Voilà Ça fait pas Ça fait pas Ça fait pas très joli Voilà Donc c'est pour ça Je mets du nude Et après Donc j'ai le Donc en raisin Donc celui-ci Je vais te le swatcher Donc tu vois Voilà Il est là Alors franchement Celui-ci Je l'ai testé Il a un goût vanillé Il est trop bien Il est trop bien Il sent divinement bon Et après Tu as celui-ci Alors ça C'est un liquide mat Et les longues tenues Celui-là C'est les rétro Mat liquide Les rétro Mat liquide Qui sont comme ça Et franchement C'est la couleur Alors attends Je vais te dire ça 107 Voilà C'est la 107 Et Franchement Là aussi C'est un joli nude Un petit peu Quand il sèche Tu vois J'aime bien mélanger Les deux en fait En ce moment Je me suis Ouais J'aime bien mélanger Les deux Voilà Voilà l'autre Qui est un peu plus comme ça Tu vois Un peu plus rosé Il est très beau aussi Il est très beau D'ailleurs je vais mettre Celui-ci aujourd'hui Et je vais mélanger En fait j'aime bien mélanger les deux Comme ça j'ai un Rouge à lèvres Très Très mat Très mat Et qui tiendra bien Toute la journée Et après J'ai l'autre Qui va donner Un petit côté Vanillé Que j'aime bien Et ça donne un effet Plus crémeux J'aime bien aussi Donc j'aime bien les deux Franchement J'aime bien mélanger ces deux Tu vas voir Je vais te montrer En plus l'embout Il est top Parce qu'il est bien Il est bien fait Avec Une seule Une seule application Tu fais toutes tes lèvres Tu vas voir On va laisser sécher Parce qu'il faut qu'il soit sec Tu vois ce que je te disais Tu n'as pas besoin D'en mettre beaucoup Voilà Il faut attendre qu'il sèche On va attendre un petit peu Ça me chatouille Donc voilà la couleur Une fois Posée De cette couleur Franchement je pense Que je vais rester sur celui-là Parce que l'autre Je te le proposerai Une autre fois L'avantage De ces rétro liquide mat C'est qu'ils ne sont pas Très asséchants Au niveau des lèvres Ça c'est pas mal Ça sèche toujours un petit peu Mais c'est vraiment Très très confortable Au niveau des lèvres Franchement Moi j'aime beaucoup Ouais J'avoue que Je suis assez fan J'ai été vraiment Très agréablement surprise Par cette marque Vraiment Ensuite J'ai ceci Alors c'est un fixateur A base de noix de coco C'est le fixe plus brume Fixante Rafraîchissante Et alors là Par contre J'ai pas vraiment d'avis Là dessus Je sais pas quoi en penser Parce que Vu comme je mets des produits Long tenu Et plutôt mat Du coup je me dis Est-ce que j'ai vraiment besoin De mettre le fixe plus Je le mets Parce que vraiment J'aime bien l'effet Ça rafraîchit J'en mets pas trop Là par contre Je trouve que Après Si Mac me regarde Je trouve que le spray Il est un peu Trop puissant Pour moi J'aime mieux Des brumes Des brumes Un peu plus fines Voilà Mais sinon Faut bien le secouer Par contre Parce que tu as des Faut bien le secouer Toujours Toujours les fixateurs Secoulez bien Et tu vois T'as une grosse contenance Également T'as 100ml De produit Et tu vois Je l'ai testé Déjà J'en ai utilisé Un petit peu Comme tu peux le voir Parce qu'elle était bien montée Et là J'ai utilisé tout ça Déjà Et j'aime bien Franchement Je l'aime bien aussi Par contre J'en mets pas beaucoup Voilà Je dis j'en mets pas beaucoup Mais j'ai l'impression J'en mets toujours 3 tonnes Ça m'énerve J'arrive pas à le doser En fait Puis je trouve que la brume Elle est vraiment Ouais C'est fort Tu vois On le voit bien là Au niveau de mon front On voit bien Parce que j'en ai mis partout Mais Je trouve qu'elle est Un peu trop forte Par contre J'adore l'odeur C'est un noix de coco J'adore ça Il existe avec un autre parfum Aussi Il n'y a pas que de noix de coco Et voilà Oh mon dieu Et tu vois C'est sans transfert Il n'y a pas de Le rouge à lèvres Il est sec Et sans transfert Aussi On va attendre que ça sèche Par contre Voilà Ça met 3 plombs asséchés Ça c'est embêtant Par contre Parce que la brume Est trop forte En fait J'ai l'impression Et par contre Ça matifie Aussi Ça quand c'est sec C'est mat Donc voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo T'aura plu Que ce make-up Te plaît Sache que Si tu veux retrouver Les produits MAC N'hésite pas à aller voir Dans le lien T'auras mon mini Mon site Mon mini site Où tu pourras Passer commande Tu auras T'as 3 petits traits Tu pourras voir Mon e-shop Et voir tous les produits Que je peux te proposer Voilà Si t'as besoin De conseils Si t'as besoin Si t'es un peu perdu Que tu sais pas trop Fais bien le test Par contre C'est important De le faire Ce test Pourquoi ? Parce qu'il est gratuit Déjà Et il permettra De cibler Tes demandes Donc voilà Ça c'est pas mal aussi Ça Voilà Et ça prend pas longtemps Franchement Ça prend même pas 3 minutes Je te jure C'est vrai Et au moins Ça te permet Tu as droit A la prochaine fois Si tu passes une commande A des produits Aussi adaptés A des échantillons Ça c'est pas mal aussi Voilà Bon mais j'espère en tout cas Que cette vidéo t'aura plu Donc sache que Je reviens très prochainement En vidéo Et assez régulièrement Dis-toi qu'en ce moment C'est assez compliqué Je fais de mon mieux Pour être assez assidu J'espère en tout cas Que cette année Encore elle va être Toute trop bien J'espère en tout cas Qu'on va démarrer Une bonne année Et je te dis A très vite Sur internet Bisous Bisous